Bonjour, j'avais tout d'abord envie de vous remercier pour le soutien dont vous m'avez fait preuve lors de ma première lecture d'extraits. Et particulièrement, j'avais envie de remercier Lorraine et Lucie qui m'ont inspiré cette idée. Merci. Je vais vous lire aujourd'hui un livre d'une auteure japonaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yoko Ogawa. Mon livre préféré d'elle s'appelle Les tendres plaintes. Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous lire le dernier livre que j'ai lu d'elle, qui s'appelle La formule préférée du professeur. C'est parti ! Lorsqu'il ne réfléchissait pas, le professeur passait de longues heures à somnoler dans son fauteuil près de la fenêtre de la salle à manger, si bien que je pouvais enfin faire le ménage dans son bureau. J'ouvrais les fenêtres en grand, faisais solier sa couette et ses oreilles dans le jardin, et marchait l'aspirateur à plein régime. La pièce était en enfouillie, inextricable, mais elle n'était pas inconfortable pour autant. En faisant disparaître dans l'aspirateur les cheveux tombés sous le bureau, et même quand je trouvais entre les piles de documents effondrés un bâtonnet d'esquimaux couvert de moisissures ou un os de poulet frit, je n'étais pas trop choquée. Je crois que c'est sans doute parce qu'il y avait là une sorte de quiétude que je n'avais jamais ressentie jusqu'alors. Une quiétude qui n'était pas simplement absence de bruit, mais accumulation des couches de silence qui remplissaient le cœur du professeur lorsqu'il errait dans la forêt des nombres. Un silence inviolé par les cheveux ou les moisissures. Un silence limpide, comme un lac dissimulé au fond d'une forêt. Bien qu'elle ne fût pas inconfortable, si l'on m'avait demandé si cette pièce pouvait susciter de l'intérêt, je n'aurais pu faire autrement que de secouer la tête. Il n'y avait rien, ni petits objets amusants évoquant le passé de son propriétaire, ni photographies privées, ni objets décoratifs provoquant des soupirs qui puissent faire travailler l'imagination d'une aide-ménagère ou lui faire éprouver une petite joie. J'épousetais la bibliothèque aux plumeaux, théorie des groupes, théorie des anti-algébriques, études de la théorie mathématique, Chevalet, Hamilton, Turing, Hardy, Baker. Il était curieux qu'avec tous ces livres, il n'y en eut pas un seul que j'aurais eu envie de lire. La moitié était en langue étrangère et je n'arrivais même pas à déchiffrer ce qui était inscrit au dos. Sur le bureau étaient abandonnés des piles de cahiers, des crayons 4B usés et des pinces. C'était un bureau triste qui ne donnait pas l'impression de servir au travail intellectuel. Seul et quelques renuiures de gomme montraient qu'on y avait travaillé la veille. Tout en me disant qu'un mathématicien aurait peut-être dû avoir un compas de valeur qu'on ne trouvait pas dans les papeteries habituelles ou une règle au mécanisme compliqué, j'enlevais les renuiures de gomme, arrangeais la pile de cahiers, rassemblais les pinces au même endroit. Le rembourrage de sa chaise était creusé là où il s'asseyait. « Votre anniversaire, c'est qu'un jour de quel mois ? » Ce soir-là, le dîner terminé, le professeur ne s'était pas rendu aussitôt dans son bureau. Il paraissait chercher un sujet de conversation, préoccupé alors que j'étais en train de ranger. « Le 20 février ! » « Oh ! » Il avait trié pour les laisser de côté, les carottes de la salade de pommes de terre. J'ai débarrassé la table, les essuyé. Même lorsqu'il ne réfléchissait pas, il s'allissait toujours la table en mangeant. Alors que le printemps était déjà bien avancé, dès la nuit tombée, il faisait soudain trop froid. Si bien que le petit poêle à mazout cronronnait dans un coin de la salle à manger. « Vous envoyez régulièrement des études pour les concours de revue ? » questionnais-je. « Des études ? » C'est beaucoup dire. Je m'amuse seulement à résoudre les problèmes qui figurent dans des revues de mathématiques pour amateurs passionnés. « Avec un peu de chance, je peux même recevoir de l'argent. » Ce sont des gens très riches aimant les mathématiques qui les financent. Le professeur chercha un peu partout sur son corps et son regard tomba sur une note accrochée au bord de sa poche gauche. « C'est vrai ! » « Aujourd'hui, on a envoyé une démonstration au numéro 37 du Journal of Mathematics. » « Hum, c'est bien, c'est bien. » Il s'était écoulé plus de 80 minutes depuis que je m'étais rendue à la poste le matin même. « Ah, zut ! Je suis désolée. J'aurais dû l'envoyer en express. Si elle n'arrive pas la première, vous n'aurez pas de prix, n'est-ce pas ? » « Non, en express, ce n'est pas la peine. » « Bien sûr, c'est important de parvenir à la vérité plus vite que tout le monde. Mais si la démonstration n'est pas belle, tout est gâché. » « Parce qu'on peut faire la différence entre une démonstration belle ou pas belle ? » « Bien sûr que oui ! » déclara-t-il après s'être levé pour venir jeter un coup d'œil à mon visage alors que j'étais en train de faire la vaisselle. Une démonstration véritablement juste forme un équilibre harmonieux entre la souplesse et une solidité à toute épreuve. Il existe tout un tas de démonstrations qui, même si elles ne sont pas fausses, sont ennuyeuses, grossières et irritantes. Vous comprenez ? De la même façon que personne n'est capable d'expliquer pourquoi les étoiles sont belles, « C'est difficile d'exprimer la beauté des mathématiques. » Comme je ne voulais pas jeter un froid alors que le professeur me parlait si abondamment, j'ai arrêté la vaisselle pour acquisser. « Votre anniversaire est le 20 février. Cela fait donc 220, un nombre vraiment charmant. Et je voudrais que vous regardiez cela. C'est un objet que l'on m'a offert quand j'ai reçu le prix du président de l'université pour une thèse sur la théorie des nombres transcendants. Il a enlevé la montre de son poignet, l'a approchée de mes yeux pour que je puisse mieux la voir. C'était une montre de luxe, de fabrication étrangère, qui n'était pas en accord avec son style. C'est un beau prix ? Dites donc. Ça n'est pas important. Pouvez-vous lire les chiffres qui sont gravés là ? Au dos du cadran, il y avait prix du président de l'université numéro 284. Est-ce que cela signifie que c'est la 284e récompense ? Sans doute que oui. Mais le problème, c'est ce 284. Alors, ce n'est pas le moment de laver vos assiettes. 220 et 284, cela ne vous dit rien ? Le professeur m'a tiré par mon tablier pour me faire asseoir à la table de la salle à manger où, ayant sorti un morceau de crayon 4B et écrivait au dos d'un encart publicitaire 220 et 284. Je ne sais pourquoi les deux nombres étaient curieusement décalés. Qu'en pensez-vous ? Tout en essuyant mes mains mouillées à mon tablier, je sentais qu'un développement long et compliqué s'annonçait. Je voulais répondre à l'enthousiasme du professeur, mais il me demandait ce que j'en pensais et j'étais loin d'être capable de lui fournir une réponse pouvant le réjouir. Ce n'était que de simples chiffres à mes yeux. Euh... Eh bien... Bredouillage, je suis confusément. Ils sont tous les deux de trois chiffres. Comment dire ? On peut dire qu'ils se ressemblent peut-être. Ils ne sont pas très différents l'un de l'autre, n'est-ce pas ? Par exemple, au rayon viande du supermarché, il n'y a pas grande différence entre un paquet de chair à saucisse de 220 grammes et un de 284 grammes. Pour moi, c'est la même chose. Alors, j'achète celui qui est le plus frais. Au premier coup d'œil, ils font la même impression. C'est le même chiffre des centaines et les chiffres de toutes les colonnes sont pairs. Vous êtes une bonne observatrice, dites-moi, me félicita-t-il avec force tout en agitant le bracelet du cuir de sa montre, ce qui au contraire me met dans leur barra. L'intuition, c'est important. On attrape les mathématiques avec l'intuition. Comme un Martin Pécheur fond soudainement sur l'eau par réflexe dès qu'il aperçoit l'éclat d'une nageoire dorsale dans la lumière. Le professeur a déplacé sa chaise pour se rapprocher des deux chiffres. Il émanait de lui la même odeur de papier que celle qui régnait dans son bureau. Vous connaissez les sous-multiples, n'est-ce pas ? Je crois, oui. Il me semble que j'ai appris cela autrefois. 220 est divisible par 1 et aussi par 220. Il n'y a pas de reste. C'est pourquoi 1 et 220 sont les sous-multiples de 220. Les nombres naturels ont toujours comme diviseurs 1 et eux-mêmes. Bien. Par quoi peut-on encore le diviser ? 2, par exemple ? Ou 10 ? Exactement. Vous voyez que vous comprenez. Alors, nous allons essayer d'écrire les diviseurs des nombres naturels 220 et 284 en dehors d'eux-mêmes. Comme ceci. 220, deux points. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 40. 254, 55, 110. À la ligne. 142, 71, 4, 2, 1, 2, 284. Les chiffres que le professeur écrivait étaient ronds, tous légèrement penchés. La mine douce retombait en poussière autour d'eux. Vous trouvez tous les diviseurs par calcul mental ? Je ne calcule pas toujours. Je ne calcule pas toujours. Je me contente d'avoir recours à la même intuition que vous avez eue tout à l'heure. Allez, passons à l'étape suivante. Et le professeur a ajouté les signes. 220, deux points. 1, plus 2, plus 4, plus 5, plus 10, plus 11, plus 20, plus 22, plus 44, plus 55, plus 110, égale, à la ligne, égale, 142, plus 71, plus 4, plus 2, plus 1, deux points, 284. Faites le calcul pour voir. Tranquillement, nous avons le temps. Le professeur m'a paissé son crayon. J'ai posé les opérations dans la marge de l'encart publicitaire. Dans la mesure où son temps était plein de promesses et de gentillesse, je n'avais pas du tout l'impression de passer un examen. Je me sentais même investie d'une mission, comme quoi j'étais la seule capable de mener à bien la démonstration difficile dans laquelle nous étions emblués depuis tout à l'heure, qui allait nous conduire à la bonne réponse. J'ai vérifié les calculs trois fois de suite, pour être sûre de ne pas m'être trompée. Je ne m'étais pas aperçue que le soleil s'était couché et que la nuit n'allait pas tarder à s'installer. De temps à autre, j'entendais provenant de l'évier, l'eau qui goûtait de la vaisselle que j'avais commencé à laver. Le professeur, immobile à mes côtés, me regardait faire. Voilà, c'est fait. 220.1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 11 plus 20 plus 22 plus 44 plus 55 plus 110 égale 284. 220 égale 142 plus 71 plus 4 plus 2 plus 1 de point 284. C'est juste. Regardez cette merveilleuse suite de nombres. La somme des diviseurs de 220 est égale à 284. La somme des diviseurs de 284 est égale à 220. Ce sont des nombres amis. C'est une combinaison très rare. Fermat ou Descartes n'ont réussi à en trouver qu'une paire chacun. Ces nombres sont liés par la grâce d'un arrangement divin. Vous ne trouvez pas que c'est beau. Que votre anniversaire et les chiffres gravés à mon poignet soient reliés par une chaîne aussi merveilleuse. Je ne pouvais plus détacher mon regard de ce banal encart publicitaire. Je suivais des yeux le nombre écrit par le professeur et moi, qui s'enchaînaient avec fluidité, comme les étoiles clignotantes forment des constellations dans le ciel nocturne. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres lectures ou bien simplement à liker et commenter la vidéo ci-dessous. Et puis, vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, sophistopheles. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures. Et puis, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada